Salut Pinenter et bienvenue au Pixel Museum, un musée exclusivement dédié aux jeux vidéo. Je vous propose de vous présenter Jérôme, c'est le fondateur, le créateur des lieux et tout ça ici, c'est à lui, c'est sa propre collection et il nous la fait découvrir. Venez. Il est déjà en place, formidable. Jérôme, enchanté. Bonjour. Ça va ? Très bien et toi ? Est-ce qu'on peut faire un petit jeu ensemble ? Un petit jeu, avec plaisir. C'est quoi là le but ? Alors ça, c'est un jeu qu'on a fait pour expliquer l'histoire de l'évolution du Pong. Donc ça démarche vraiment par la version la plus simple et puis l'apparition de la couleur, l'apparition des sons, l'apparition des sprites. Le jeu comme le sport, c'est une question d'entraînement. Donc il y a aussi des gens qui ont plus de prédispositions, ça dépend. Il faut être vachement vif. Mais en fait, tout ça, en fait, ça permet d'être à fond. Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent que le jeu vidéo, ça permet d'augmenter sa cognitivité. On s'en sert d'ailleurs beaucoup dans les maisons de retraite pour lutter contre Alzheimer. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents qui disent à leurs enfants, tu joues trop à la console, tu perds ton temps, ça prend trop de temps. Mais en fait non, ils développent leur cognitivité. Alors, c'est comme tout, c'est comme le sport. Si on en fait 20 heures par jour, il y a un moment, ça devient néfaste. Et ce qui est le plus important, c'est le bon jeu pour la bonne personne. C'est comme le cinéma. On ne peut pas montrer roche mécanique à un enfant de 10 ans. Donc il faut vraiment faire attention à mettre le bon jeu pour la bonne personne. Tout ça, c'est à toi ? Oui. À la base, oui. C'est une collection que j'ai démarrée une vingtaine d'années. Dans le but de le partager. Donc, le jeu vidéo n'est pas par définition quelque chose qui isole ou à faire tout seul. Au contraire. Au début, c'est beaucoup les fabricants de jouets qui ont lancé ça. D'accord. Parce que justement, c'est du jeu. Et une des marques les plus connues, c'est Nintendo. Peu de gens le savent, mais Nintendo a été créé en 1889 dans une grande histoire du jeu. D'accord. C'est une société qui a plus de 100 ans. Et du coup, justement, ils essaient de rassembler les gens autour du jeu, y compris du jeu vidéo. Ça t'est venu à quel âge ça s'est découverte ? Étonnamment, ça m'est venu très tard. Ok. Mes parents ne voulaient pas que j'avais des consoles de jeu. Ok. Donc, j'ai dû acheter un premier console à 19 ans. Je joue très peu, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Par contre, je me suis vraiment pris d'amour pour ce que c'est que le jeu vidéo. C'est-à-dire le côté artistique, le côté technologique, l'histoire. Je pense que le jeu vidéo, aux Etats-Unis, ils l'ont déjà déclaré. En Europe, il y a un débat, c'est le dixième art. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un prolongement des neuf premiers. Il y a de l'architecture, il y a de la littérature, il y a forcément du dessin, il y a de la musique, il y a du son. C'est vrai ça. Et du coup, il y a aussi le côté, voilà, la BD qui est devenue en 3D. Donc, je pense que c'est vraiment l'évolution des arts. Et en notre passion, Jérôme, alors toi, c'est la couture. T'aimes bien aussi ? Oui, j'aime bien. Plus sérieusement, c'est une des pièces les plus intéressantes et d'un partenariat qui est assez étonnant. Puisqu'en fait, c'est une machine singère en partenariat avec Nintendo. Donc, cette machine est vendue exclusivement avec la Game Boy Color Tilleul. C'est pour la ménagère, non ? Pas du tout ? C'est pour tout le monde. Quand on est seul dans le bus, en allant au travail, on va dessiner ses motifs de couture. On rentre le soir, on branche la Game Boy et la machine le coup. Donc, c'est pour vraiment faire du stylisme, des vrais vêtements. Oui. Là, Jérôme, quand on voit l'étendue de ce musée, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que ça t'apporte comme ça, ce partage avec les gens ? Quand on a ouvert le musée, on avait vraiment une inquiétude. C'est comment les gens allaient le recevoir, effectivement. Oui. Et donc, on a essayé de faire un musée pour tout le monde. C'est-à-dire que des pièces très rares pour les passionnés qui vont chercher le détail. Quelque chose de relativement simple pour les gens qui ne connaissent pas du tout et qui puissent le découvrir. Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est tous les gens qui ont oublié d'avoir joué. D'accord. Qui rentrent dans le musée en nous disant, mais bon, moi, je ne joue pas. J'accompagne juste mon enfant. À la sortie, qui nous dit, j'ai revu cette console-là de mon enfant, j'ai joué à ça, j'ai découvert un micro sur tel ordi. Et là, il y a de l'émotion. Là, il y a l'émotion et je pense qu'on fait du bien en chance, qu'on leur rappelle la mémoire, des souvenirs, des bons souvenirs. Tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme, de m'avoir fait partager ta passion. C'est plaisir. N'hésitez pas. Venez à Schiltikeim au Pixel Museum. Et nous, on se dit... Moroscuette. Et à bientôt. Salvin Hunter et bienvenue au Musée Puxel. Attends. À présent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez au Musel... Puxel. 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 Puxel.